Musique Bonjour à tous c'est Guillaume, bienvenue sur Astronautes Alors normalement ce soir si tout va bien je devrais pouvoir photographier donc Vénus qui passe dans la main des Pléiades Donc cette fois-ci on a sorti la Star Aventurer avec la petite 61 EDPH Donc comme vous pouvez le voir il n'y a pas de caméra de connecté tout simplement parce que je vais utiliser ce soir le Sony Alpha 7 III qui me filme en ce moment Il y a beaucoup de choses qui viennent perturber quand même cette observation Déjà la Lune, la Lune elle va être déjà gibeuse, elle est déjà à la moitié de sa phase Donc je pense que rien que pour ça ça va être assez difficile Mais on va essayer quand même d'avoir quelque chose de correct On va même essayer de faire un petit peu de HDR en sorte d'avoir Vénus net Donc en ayant Vénus non cramé, non ceinturé On va forcément pas avoir grand chose des Pléiades Mais on va essayer aussi de faire les Pléiades Donc on va avoir une Vénus complètement saturée Et on va essayer d'avoir quand même quelques petites choses dans les Pléiades Et on va faire un petit mix de tout ça après sur l'ordinateur Et si tout va bien dans cette observation, je vous passe la photo tout de suite C'est parti ! alors voilà le soleil s'est couché la nuit va bientôt tomber donc on va pouvoir continuer un saillant de matériel alors vous pouvez peut-être le voir je sais pas parce que cette fois je filme à la gopro le venus qui est derrière le téscope là haut donc elle est très brillante c'est très facile de la pointer surtout avec une petite lunette qui a que de 60 275 de focale et un full from voilà ça nous laisse un très grand champ qui nous permet de facilement la la pointe et donc comment va se passer la soirée moi je vais je vais lancer des pauses de 30 secondes alors là il ya de la lune donc je vais essayer d'éviter d'aller à des forces iso je pense que je vais rester autour de 400 iso donc pour 30 secondes de pause avec une lunette ouvert à 4,5 et je vais essayer aussi dans un deuxième temps de faire des pauses sur venus avec alors des temps de pause qui me permettrait d'avoir venus qui ne sera pas saturé pour effet essayer de faire une image hdr alors c'est pas gagné c'est la première fois que je me lance là dedans donc ça permettrait d'avoir donc le croissant de venus à l'intérieur de des pléiades en essayant d'avoir un maximum de signal sur les pléiades alors on verra ce que ça donne puisque la lune est quand bien présente on avait on est on a passé le premier quartier donc on va voir ce que ça donne elle est quand même assez loin bon elle pourrait être plus loin ça serait mieux mais on va faire avec sinon pour shooter ça je vais faire la mise au point avec ceci c'est un masque de batinov donc je vous mettrai une petite vidéo du moment où je fais la mise au point donc ça permet d'avoir une double égrette comme ça avec une troisième égrette qui va se déplacer en fonction de mise au point il faudra placer cette troisième égrette pile au milieu des deux égrettes là vous serez sûr d'avoir la mise au point j'en reparlerai dans une vidéo qui sera complètement dédiée à la mise au point j'ai toujours pas eu le temps de l'écrire mais voilà j'en reparlerai un petit peu plus en détail alors maintenant ce qu'on va faire on va installer le sony alpha 7 3 et puis alors faudra pas oublier non plus à la fin de la soirée de faire des dark et des flats et aussi donc bien sûr des offsets parce que cette fois ci joute à l'appareil photo numérique c'est une technique du coup classique alors c'est parti je vais finir d'installer l'appareil photo numérique bon j'ai tenté quelques années c'est pour savoir si c'était possible d'avoir venus en vraiment croissant mais à cette focale c'est quasiment impossible donc je pense que ce côté là je vais laisser tomber on va quand même essayer de sortir une belle photo en ayant quelques beaux détails dans les pléiades et puis puis voilà tant pis ça marche pas à chaque fois donc je retrouve maintenant plus tard avec la photo alors voilà les séances photo de venus se termine et les pléiades elle commence à être très basse sur l'horizon donc maintenant ce qu'on va faire on va faire les dark et les flats et les offsets bien entendu on va remettre le bouchon sur les bestioles et on va lancer donc une pause le plus rapide possible dans le noir avec le bouchon à 400 iso donc les iso de la prise de vue on va lancer une série de donc les offsets ça reste quand même relativement rapide maintenant on va préparer pour faire les flats parce que je fais toujours mes flats quand je fais de la peine entre mes offsets et mes dark ça me permet de bien repérer voilà à partir de quelle photo cd dark puis d'aller voir voilà l'entête des images donc pour ça j'ai un ma tablette donc j'ouvre une page blanche en fait de dessin classique l'histogramme ici doit être à 60% quoi garder les mêmes iso qu'elles sont c'est très bien voilà et on lance une série de 20 voilà on enlève la tablette et maintenant on va faire les dark donc pour les dark on va remettre le bouchons qui est là mais le bouchon on va retourner un peu la paix pareil et là cette fois ci on va régler comme avant 30 secondes parce que j'ai fait mes pauses mes photos avec des pauses de 30 secondes à 400 iso et on envoie pour une vingtaine de pauses alors voilà cette petite séance d'astrophotographie à la pn et la star adventurer est terminée donc je vous passe la photo aussi j'ai toutefois quelque chose de potable sur ce je vous souhaite à tous et tous un bon ciel n'hésitez pas à vous abonner et au revoir 1 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce